Salut les amis astros, j'espère que vous m'entendez bien déjà parce que je suis un peu loin du téléphone. Aujourd'hui, troisième épisode de J'apprends l'astronomie, on va parler de la lunette, la lunette astronomique. Alors c'est vrai que quand on parle d'astronomie, la première chose qu'on a en tête, c'est ces belles photos d'étoiles, de planètes, de galaxies, nébuleuses, etc. Et puis on a aussi, quand on parle d'instruments d'observation, on a en tête cette belle lunette astronomique qui trône fièrement et qui pointe vers le ciel. Ce genre d'instrument, ça fait des siècles que l'humanité utilise ce type d'instrument pour observer le ciel. Alors, on va voir un peu comment ça fonctionne, déjà, et puis quelques petits conseils pour bien les utiliser quand vous débutez. Donc on va essayer de savoir à quoi ça correspond, tout ce petit charabia, parce que ça a quand même une certaine importance. Alors commençons par le début, AR80, achromatique réfracteur. Ça veut dire, donc AR, ce sont les initiales d'achromatique réfracteur. Alors réfracteur, ne vous inquiétez pas, c'est juste le nom de la lunette astronomique. Ce sont des réfracteurs. Les réfracteurs en français, c'est la lunette astronomique. Si on vous parle, est-ce que vous avez un réfracteur ? Oui, j'ai un réfracteur. C'est une lunette astronomique. AR80, 80 c'est quoi ? 80, eh bien, c'est le diamètre de cette lentille, la porte d'entrée de la lunette. Donc 80, ça veut dire 80 millimètres. 80 millimètres, donc c'est 80 millimètres, ça fait 8 centimètres. Donc il existe des lunettes de 50 millimètres, de 60 millimètres, 70, 80, 90, 100. Voilà, donc je ne vais pas, ça fait 120, 130, 150. Alors, en ce qui concerne les lunettes astronomiques ou les réfracteurs, 150, ça semble être le diamètre maximal qu'on puisse trouver pour les amateurs, les astronomes amateurs, il y a une lentille. La lumière va rentrer par ici, va faire son petit chemin dans le tube, donc, et va arriver ici. On va rentrer un peu à l'intérieur et puis je vais vous faire un petit croquis, un petit chemin, vous allez mieux comprendre ce dont il s'agit. Voilà, donc pour modéliser la lunette, voici un bloc de papier. Je vais dessiner ici, en entrée, la lentille. Alors la lentille, elle est légèrement, alors je vais exagérer, elle est légèrement bombée. Donc, on a un côté bombé. J'avais donc la lunette, elle est dans le tube. Je fais le tube. Hop. Voilà. Le tube de la lunette. Généralement, ça se rétrécit ici. Vous avez le tube avec, ici, le porte-oculaire. Comment ça se passe ? On va faire rentrer la lumière. Je vais prendre un crayon plus fin. Je vais prendre une règle, ce sera mieux. On va faire rentrer la lumière. Ici, donc la lumière entre par là, traverse la lentille. Je vais faire des petits poitillers. Continue son chemin en ligne droite. Donc, la lumière rentre par ici. Elle traverse la lentille et elle continue son chemin. La lumière, elle ne rentre pas qu'au centre. Elle rentre aussi partout, sur toute la largeur de la lentille. Donc, on va imaginer un rayon de lumière qui arrive ici. Et puis, un rayon de lumière qui arrive ici. Bien sûr, la lumière, elle arrive de partout. Là, je ne vais en faire que trois. Ce sera largement suffisant pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, comme la surface est légèrement bombée, vous avez ici une courbe. Et cette courbe, on peut, à ce point-là, on peut la considérer comme chose de plat. La même chose ici. Une chose de plat. Ici, c'est pareil. Elle est plat. On peut considérer que cette surface-là, elle est plate. Donc, on va faire un angle droit. Donc, un angle à 90 degrés. Donc, ici, ça va continuer tout droit. Ici, et ici, on va faire un angle à 90 degrés. Et en fait, hop, c'est peut-être mal fait. Voilà. Ça va. La lumière va être déviée ici et ici. La lumière va être déviée et va poursuivre sa route ici et ici. Je ne sais pas si vous avez compris. En fait, la lentille, c'est un dispositif optique convergent. Convergent, ça veut dire qu'on va faire converger les rayons de la lumière. On va les faire converger ici. Ici, c'est ce qu'on appelle le point focal. Je vais écrire ça ici. Ici, c'est le point focal de la lunette. D'accord ? Alors, vous aurez remarqué que si ici, j'ai une lumière rouge, la lumière rouge va passer ici et va se retrouver ici. Ici, ici, et j'ai une lumière violette. La lumière violette va continuer son chemin, va passer au point focal et va continuer sa route ici. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais le rouge en haut, le violet en bas. Maintenant, j'ai le violet en haut et le rouge en bas. L'image s'est inversée. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez regarder à travers une lunette, vous allez voir l'image à l'envers. Le haut va être en bas, le bas va être en haut, mais aussi la droite va être à gauche et la gauche va être à droite. Tout va s'inverser. Donc, si vous avez bien suivi, je vous récapitule. La lumière rentre comme ceci. Arrivé au niveau de la lentille, les rayons vont converger. Hop ! Et vont traverser le tube. Voilà. Pour venir se focaliser, ici, quelque part, vers un tout petit point. Donc, le point focal, c'est un point minuscule. Les rayons vont continuer leur chemin, ici, mais vont se croiser. Il y en a un qui va passer de l'autre côté et l'autre qui va passer de l'autre côté. Donc, l'image va se renverser. Vous aurez ici l'image renversée de ce que vous avez ici. Maintenant, comment ça se fait que finalement, on recouvre le point focal ? Le but de la lentille, c'est de converger les rayons lumineux pour les concentrer. Et une fois que l'image est concentrée et inversée ici, on va venir, hop, la récupérer avec les oculaires pour les grossir, pour pouvoir contempler l'univers. J'espère que j'ai été clair là-dessus. Mettez-moi en commentaire si je n'ai pas été clair parce que c'est toujours compliqué à expliquer ça. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir comprendre comment fonctionne le grossissement sur une lunette astronomique. Je vais prendre mon oculaire, pleu seul, donc 20 mm. C'est écrit dessus. Avec ma lunette 80 par 640 de focale, combien de fois je vais grossir mon image ici du point focal avec cette oculaire de 20 mm ? Eh bien, on va faire un petit calcul. On va sortir sa petite calculette. Je vous rassure, ce n'est pas des calculs super compliqués. Si je regarde dans ma lunette, ça va grossir de combien ? Voici le calcul. Donc, le calcul est super simple. Je vais le rapprocher. Vous avez une lunette de 80 mm sur 640. 80 mm, c'est le diamètre. 640, c'est la longueur focale qu'on a vue tout à l'heure. Eh bien, le grossissement de l'oculaire 20 mm, le grossissement c'est 640. Donc, on prend la focale divisé par 20. On prend donc l'oculaire. Et 640 divisé par 20, avec toutes les bonnes calculettes du monde, on trouve 32. Donc là, je vais grossir 32 fois. Donc, tout ce que je vais voir va être 32 fois plus gros. Voilà. Donc, c'est quand même pas mal. C'est assez puissant. Quand on voit que, par exemple, la paire de jumelles de l'épisode précédent, ça grossissait 10 fois. C'était donc un objectif de 50 mm, grossissement 10 fois. Ici, on a un instrument 80 mm, donc beaucoup plus gros, qui laisse rentrer beaucoup plus de lumière, et qui grossit 32 fois avec un oculaire de 20 mm. Alors, il existe des oculaires de 20 mm, de 15 mm, de 10 mm, de 6, de 9, de 3, de 4, de 5, de 30, de 32, de 40, de 50 mm. On va parler de quelque chose qui peut être intéressant à connaître. Est-ce qu'on peut grossir avec cette lunette ? Est-ce qu'on peut grossir 1000 fois si on a le bon oculaire ? Si on achète un oculaire ou si on fabrique un oculaire qui permet de grossir 1000 fois, est-ce que je vais voir 1000 fois plus gros avec cette lunette ? C'est une question bête, mais on me l'a souvent posé. Et bien, figurez-vous que les instruments ont une limite, donc un grossissement maximum qu'on pourra difficilement dépasser. On peut, dans certaines conditions, le dépasser un tout petit peu. Quand on observe quelque chose de très lumineux, ça peut être la Lune, ça peut être le Soleil. Généralement, les planètes, on peut pousser un peu son instrument, mais dès qu'on veut voir quelque chose de très faible, des nébuleuses, des galaxies, des amas globulaires, des comètes, on a besoin de garder un maximum de lumière. Sachez que plus on va grossir, moins on aura de lumière à la sortie. Donc, on ne peut pas grossir trop. Et on a une formule pour le grossissement maximum de votre lunette. Le grossissement maximum d'une lunette va dépendre de son objectif. Ici, avec une 80 mm, je vais être limité à un grossissement de environ 120. Donc, ce n'est pas une science exacte. Je peux monter à 150, parfois. Parfois, des fois, à 100, 110, c'est trop. Ça dépend de l'objet que je vais regarder. Mais grosso modo, c'est 120 fois. Comment j'ai fait mon calcul ? Pour le grossissement maximum, vous allez donc prendre le diamètre de votre lunette, 80, et que vous allez multiplier par 1,5. Et donc, 80 fois 1,5, ça va vous donner 120. Certains disent qu'on peut monter jusqu'à 2 fois. Mais bon, si vous avez un instrument d'initiation, il est fort possible que votre lentille, ici, au niveau de l'objectif, ne soit pas de très bonne qualité. Et la même chose, vos oculaires. Si vous avez ce type d'oculaires en plastique, vous ne pouvez pas monter trop fort, changer vraiment d'oculaires. Alors, si on a un grossissement maximum, fatalement, on aura aussi un grossissement minimum. La pupille, c'est le disque noir qui est là, dans votre oeil. Et on a vu que la pupille se dilatait pour faire rentrer de la lumière, parce qu'on n'y voit pas grand-chose à la nuit. La pupille, c'est 6 mm, grand max, grosso modo, ça dépend des gens. Mais c'est grand max, c'est 6 mm en moyenne pour les êtres humains. Et c'est cette taille de pupille qui va nous donner le grossissement minimum possible. Et on va calculer ça, comme ça. Alors, hop, un petit carnet. Toujours la 86 en 40 et le grossissement minimum. Vous avez une pupille dilatée à 6 mm. On va prendre le diamètre, cette fois-ci, pas la distance focale, mais le diamètre de votre lunette, que vous allez diviser par 6. La taille de votre pupille dilatée. Et on tombe à 13. 13 fois. Voilà les petits calculs de grossissement maximum, grossissement minimum. Donc maintenant, il suffit simplement, grâce à un autre calcul, quel oculaire je vais devoir prendre pour arriver à 120. Et quel oculaire je vais devoir prendre pour arriver à 13. Pour savoir le calculer. Eh bien, c'est ça. Voici le dernier. C'est la dernière page de calcul. Après, je ne vous embête plus avec les calculs. Ou presque. Alors, avec la lunette de 86 en 40, mon oculaire max, qui va correspondre à 120, eh bien, ça va être 6 en 40. Donc, je vais prendre ma focale. 6 en 40 divisé par 120. Et je vais tomber sur un oculaire de 5 mm. Et pour le grossissement minimum, donc 13 fois, je vais faire 6 en 40 divisé par 13. Et je vais arriver à un oculaire de 49 mm. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que plus le chiffre de votre oculaire sera petit, et plus vous allez voir gros. Et plus le chiffre de votre oculaire sera grand, et plus vous allez voir petit. On aurait tendance à dire que plus je prends un oculaire avec un gros chiffre, plus je vais grossir. Ben non, c'est l'inverse. Ces astronomes, n'importe quoi. Bon, alors, maintenant, on va parler d'un autre truc qu'on a vu sur la petite plaque. Souvenez-vous. F8. F8. Qu'est-ce que ça veut dire, F8 ? Sur une lunette, parce que vous allez voir F8, vous allez voir F13, vous allez voir F4 ou F5, F6. Sur les catalogues, quand vous voulez choisir une lunette astronomique ou même un autre type d'instrument pour regarder les étoiles, vous allez forcément voir dans les caractéristiques de l'instrument ce fameux F. Alors, parfois, il est noté FD. Donc, F sur D. Je vais vous l'écrire, ce sera mieux. Donc, sur certains catalogues, vous allez voir F avec une barre ou certains, vous allez voir F avec une barre et D, FD. Donc, F ou FD, c'est pareil. C'est juste deux façons différentes de noter les choses. Et ça veut dire quoi ? Donc, justement, moi, je préfère FD parce qu'on comprend mieux les choses. F, c'est la focale. D, c'est le diamètre. Donc, la focale. On a vu que la focale, c'est la distance entre l'entrée dans la lentille et l'arrivée ici au point focal, puisque les rayons vont converger. Donc, la distance focale divisé par le diamètre, 80 mm, ici. D'accord ? Donc, FD, ça veut dire ça. Donc, FD, si je reprends ma petite lunette, on a un FD 8. Donc, calcul. 640 sur, donc, 80. F sur D égale 8. Manouvelable bien avancé, parce que qu'est-ce que ça veut dire FD 8 ? Eh bien, ça sert, eh bien, tout simplement à savoir comment utiliser votre lunette et vers quelles cibles orienter votre lunette. Pour faire très court, les lunettes avec un rapport FD égale ou supérieur à 10 sont généralement, communément, il est admis, que ce sont des lunettes faites pour des objets lumineux, pour qu'on a la Lune, le Soleil et les planètes. Grosso modo, on appelle ça une lunette de type planétaire. Et puis, vous avez les lunettes avec un rapport FD égale ou inférieure à 5, 5 ou 6, on va dire, plutôt 5, qui sont des objets qui vont être faits pour observer des cibles très, très faibles en lumière. Typiquement, les nébuleuses, les galaxies, les amas globulaires, les comètes. Donc, des objets qui ne sont pas faciles à distinguer et qui sont très faibles en lumière. Donc, vous avez deux types d'instruments par rapport à ce fameux FD. Les planétaires et les instruments faits pour le ciel profond. Bah, moi, ma lunette, elle a FD8. Donc, elle est située entre les deux, entre 10 et 5. Bon, 8, on peut dire qu'on se rapproche un petit peu plus de 10 que de 5. Je vous l'accorde. Donc, ma lunette, elle est faite, on va dire, pour un peu plus quand même le planétaire que le ciel profond, mais ne m'interdit pas de regarder de temps en temps quelque chose du ciel profond à partir du moment où c'est des objets du ciel profond qui sont un petit peu plus lumineux que les autres. Donc, pour les lunettes d'initiation, pour ceux qui ne savent pas s'ils veulent faire du planétaire ou du ciel profond, je vous invite à acheter ou vous procurer une lunette avec un rapport FD qui est entre 5 et 10. Voilà. Comme ça, au moins, vous savez, vous pourrez vous faire la main sur à peu près tout ce qui passe dans l'univers. Plus ou moins. Voilà. C'est mon conseil. C'est de prendre une lunette capable de faire les deux. Voilà. On ne fera pas des merveilles d'un côté comme de l'autre, mais au moins, ça nous permettra de ne pas être frustré par « je n'ai pas vu les nébuleuses, je n'ai pas bien vu les planètes ». Avec ça, vous pourrez voir. Voilà. Tranquille. Alors, autre chose maintenant, on a sur certains catalogues des réfracteurs de type achromatique et puis des réfracteurs de type apochromatique ou semi-apochromatique. Alors, là, ici, vous avez affaire à un réfracteur achromatique. Donc, achromatique, ça veut dire que vous allez ici avoir un système optique au niveau de la lentille d'entrée. Tout se passe ici, qui va converger les rayons vers le point focal, mais cette convergence de rayons va créer un petit phénomène de diffraction de la lumière. Vous savez que la lumière, quand on regarde la lumière à travers un prisme ou à travers des gouttelettes d'eau en suspension dans le ciel, on peut voir les différentes couleurs du spectre de la lumière, donc typiquement l'arc-en-ciel, notamment. Et donc, ici, en traversant la petite lentille, ça va faire un peu comme quand on traverse un prisme ou les gouttelettes. La lumière va légèrement, je dis bien légèrement, ça ne va pas être non plus le feu d'artifice de toutes les couleurs ici, va légèrement se diffracter en plusieurs couleurs. Et donc, ici, quand on va regarder avec l'oculaire, on peut parfois être surpris de voir une petite décomposition de la couleur. C'est un petit double qu'on appelle un double chromatique, de couleurs généralement jaune, rouge et bleu. Donc, il va y avoir une petite diffraction. Donc, les achromatiques, il y a une petite diffraction de couleurs qui peut parfois être gênant, surtout pour les rapports FD faibles, donc pour les objets faits pour le ciel profond. Quand on veut regarder du planétaire avec, puisque ce n'est pas fait pour, ce n'est pas vraiment fait pour du planétaire, un rapport FD inférieur à 5, c'est plutôt fait pour le ciel profond. Quand on veut regarder des planètes ou des choses lumineuses, on va avoir, avec ce rapport FD faible, une décomposition de la couleur qui peut être gênant, ce qu'on appelle du chromatisme. Plus la distance focale va être grande, et donc plus le rapport FD va être haut, donc proche de 10, et bien cette diffraction de la lumière, cet effet de chromatisme, va diminuer. Donc, les rapports FD de 10, 12, 13, 14 pour le planétaire, le chromatisme va être diminué et vous n'allez pas être gêné. Donc, ce chromatisme n'apparaît que si vous avez un FD faible, donc une lunette pour faire du ciel profond, si vous voulez regarder du planétaire, vous allez avoir ce chromatisme. Et donc, on a créé et inventé des lunettes qu'on appelle des lunettes apochromatiques, ou alors lunettes ED, certaines lunettes où c'est écrit ED dessus, et bien ce sont des lunettes avec ici un objectif un peu plus perfectionné que les achromatiques. Il y a un peu plus de lentilles, il y a des réglages, des jeux qui sont réglés au millimètre en usine, donc ce qu'on appelle une collimation de la lentille, qui va réduire considérablement le chromatisme de couleur, de lumière que vous allez pouvoir avoir. Et donc, avec une courte focale, même si vous avez une courte focale et donc un FD qui se rapproche de 5, ou de 4, vous allez quand même avoir une image sans ce petit effet de couleur rouge, jaune, bleu, qui bave un peu autour des objets fortement lumineux. Bon, maintenant on sait quand même pas mal de choses, le diamètre, la distance focale, comment calculer le grossissement, grossissement max, grossissement minimum. On sait aussi si notre lunette, elle est faite pour le planétaire ou le ciel profond. Ok ? Maintenant il y a juste une petite chose qu'il faut savoir faire, c'est utiliser ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le chercheur, chercheur, fouilleur. Voilà. Donc c'est une petite plaque de plastique transparent. Donc on peut voir à travers, on peut voir mon doigt à travers. Et sur cette plaque transparente, on va venir projeter un petit point. Ici on a le petit projecteur. Donc c'est pas un laser, attention les gens, j'entends des fois des gens qui disent j'ai un laser point rouge. Non, c'est pas un laser, c'est une petite diode, comme pour celle des sapins de Noël, qui brille. Quand on l'enclenche, on a ici un point rouge. Ce point rouge, donc, il suffit simplement de regarder, on peut garder les deux yeux ouverts. Un qui regarde le petit plexi, et puis l'autre qui regarde le fin fond des étoiles. Donc on peut s'orienter très facilement pour pointer un astre. On n'est pas obligé de garder l'œil derrière une petite lunette où on ne voit rien. Alors, ce qu'il faut, c'est bien sûr, aligner ce point avec l'axe de visée de la lunette. Donc ce qu'il faut faire, c'est pointer, on peut le faire ça deux jours. Donc là, on est la nuit, mais bon. Si on ne l'a pas fait, et qu'on a un petit lampadaire, ou une petite fermette au loin, si on est dans la campagne, avec une petite lumière allumée, on peut essayer de viser, donc on essaie de viser, comme ça, pour essayer de trouver, hop, je vais mettre ça là comme il faut, de trouver tranquillement, hop, le petit lampadaire. Ou alors, si vous faites ça en journée, vous pouvez choisir un clocher d'église, un haut de poteau électrique, n'importe quoi. À partir du moment où c'est assez loin, environ plus d'un kilomètre, minimum 500 mètres, mais vraiment minimum, si vous n'allez rien de plus loin, 500 mètres, c'est minimum, mais un kilomètre, deux kilomètres, voire plus loin encore. Vous essayez de choper, ultra avec mûche, hop, alors ça peut être long, parce qu'on ne peut pas se fier à ça, ce n'est pas réglé, donc on essaye de trouver le truc, une fois qu'on a l'objet qu'on veut dans l'oculaire, n'oubliez pas de faire les mises au point, je vous expliquerez ça tout à l'heure, voilà, hop, on bloque tout, tac, tac, on bloque la monture, et puis vous avez, hop, le poids rouge qui est allumé, et vous avez des vis de réglage, vous avez un réglage ici, alors ça dépend des modèles, il y a des modèles, les boutons, les vis de réglage, elles sont ailleurs. Donc vous avez ici un réglage pour, en fait, orienter plus par là, ou plus par là, et puis ici, c'est pour monter ou descendre. Donc vous faites correspondre le point rouge sur la cible que vous avez dans l'oculaire. Une fois que c'est fait, vous ne touchez plus à rien. Si vous avez fait le réglage dans la journée, c'est que, bien, de prendre quelques petites minutes en début de nuit pour pointer une étoile très très brillante, puis de refaire le réglage, parce que ça peut se dérégler, voilà, tout simplement. Alors, oui, maintenant, hop, on a certaines, j'ai certains débutants qui me disent, ben, je mets mon oculaire, j'ai retiré le capot, bon, il faut toujours retirer le capot. J'ai mis mon oculaire, j'ai pointé, quand je regarde, je ne vois rien. Pourquoi ? Alors, deux choses. Soit vous avez mal réglé votre lunette, c'est possible, et vous êtes en train de regarder à côté de la cible, mais donc vous ne voyez pas. Et comme le ciel est noir, ben, vous voyez du noir. Ou alors, deuxième truc, c'est que vous n'avez pas fait la mise au point. Ici, vous avez une molette de mise au point qui va vous permettre de monter ou de descendre. Ici, ce tube, souvenez-vous, vous avez la lumière qui rentre et qui se focalise sur un point focal, et après, l'oculaire va récupérer l'image. Mais il faut qu'elle la récupère à une certaine distance pour que ce soit net, pour que vous ayez une image nette. Quand vous prenez une loupe et que vous faites ça, eh bien, vous voyez flou, vous voyez flou, et puis quand vous avez la bonne distance, vous voyez bien clair. Vous êtes obligés de mettre la loupe à une certaine distance de votre feuille, si vous voulez. Ben là, c'est la même chose, il faut mettre l'oculaire à une certaine distance de l'image qui se recombine ici, qui est inversée, on a vu cela tout à l'heure, pour que ce soit net. Et d'un oculaire à un autre, un 20 mm, un 30 mm, un 12 mm, un 9 mm, la distance de réglage n'est pas la même. Donc il faut régler ici le point focal, ce qu'on appelle la mise au point. Les astronomes appellent ça la MAP, mise au point, M-A-P, MAP. Alors, la mise au point, elle se fait ici, avec cette petite molette. Donc allez-y tout doucement, allez-y tout doucement, faites votre mise au point. Voilà. Alors, sur les lunettes, vous avez aussi cette pièce-là. Ça permet d'une part, comme vous pouvez le voir, vous avez ici un petit cône d'ombre. Si je mets mon doigt à l'intérieur, vous voyez, il y a de l'ombre. Ça permet d'éliminer les parasites, donc les lumières parasites, qui pourraient venir de lampadaires, par exemple, ou de sources de lumière parasites, des phares de voiture, etc. Ça va vous protéger. Donc, c'est déjà un part-lumière. C'est aussi un pare-bué, parce que la buée va se condenser à l'intérieur, ici, et ne pas attaquer la lentille. Et donc, si vous voulez améliorer un petit peu les choses, au niveau du pare-bué notamment, vous pouvez fabriquer ceci. C'est un manchon pare-bué. Alors, je l'ai fabriqué avec, vous allez reconnaître la matière, c'est un tapis de sol, typiquement pour faire du yoga, du stretching, du sport, etc. Voilà. Hop. Voilà. Bon, ben voilà, on a fait le tour. Donc, on connaît le diamètre, on connaît la distance focale, on s'est calculé le grossissement d'un oculaire, le grossissement maximum, le grossissement minimum, voilà, pour la lunette. On s'est réglé le chercheur-fouilleur. Vous savez qu'ici, la mise au point, elle est faite pour voir clair, ici, pour récupérer une bonne image. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui avec ces petites lunettes ? On a appris également que le rapport FD, le rapport F, vous permet de savoir si vous avez affaire à un instrument pour des objets lumineux ou pour des objets de faible lumière, donc du planétaire ou du ciel profond. Pour commencer, je vous conseille une achromatique avec un FD de 8 comme celle-ci, la Nano Messier de chez Bresser. C'est une très, très bonne lunette pour commencer. Franchement, j'en suis très, très content. Voilà, les amis, cette vidéo prend fin. Elle était un petit peu longue, un petit peu plus technique que les autres. Bon, c'est de l'optique. La prochaine vidéo, nous verrons le deuxième type d'instrument. Si on a vu les réfracteurs, nous verrons la prochaine fois les réfracteurs. Des télescopes de type Newton, en fait. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada